Merci. Qu'est-ce qu'ils voulaient, les patriotes? Il y avait trois principes. Ils voulaient la reconnaissance de la nation, ils voulaient la liberté politique, et ils voulaient un gouvernement responsable. Qu'est-ce qu'on veut? On veut changer le gouvernement actuel, qui est un gouvernement irresponsable, pour le remplacer par un gouvernement responsable. Qu'est-ce qu'on veut? On veut la liberté politique. Qu'est-ce que ça veut dire, la liberté politique? Ça veut dire avoir toutes les compétences pour construire le pays qu'on souhaite et qu'on porte en nous. C'est ça que ça veut dire, la liberté politique. Qu'est-ce que ça veut dire, la reconnaissance d'une nation? Ça veut dire pour nous, la souveraineté pleine, entière. Ça veut dire l'indépendance du pays. Nous sommes en ligne directe avec les patriotes. Nous sommes les patriotes d'aujourd'hui. Êtes-vous les patriotes d'aujourd'hui? Oui, les patriotes sont en marche. Ils sont en marche depuis 400 ans. Il faut qu'ils soient en marche indéfiniment. C'est une marche totale. C'est une marche complète. C'est une marche pour les enfants, pour les petits-enfants. C'est une marche pour nous-mêmes. C'est la marche de la dignité. C'est la marche d'un peuple debout. Le premier qu'on voit, c'est celui de la langue. Pourquoi la langue? La langue, c'est ce qui fait ce que nous sommes. Nous sommes faits de mots. Shakespeare l'a dit, et nous pouvons l'affirmer. Nous sommes faits de mots. Les mots ont créé le pays. Le pays physique, le pays sentimental, le pays familial, le pays idéologique, le pays social. Nous sommes faits de mots. Et les autres, l'autre, c'est aussi un mot. Et c'est le mot le plus important. Nous sommes faits d'un mot. Nous sommes nous. Et nous sommes l'autre en même temps. Nous sommes dans le combat de la langue pour le combat de l'identité complète, de l'affirmation de ce qu'un peuple doit être s'il veut contribuer à la diversité du monde. L'anglicisation de Montréal est une réalité. Et il nous faut réagir. Il nous faut rétablir la prépondérance du français sur l'île, dans la couronne et partout au Québec. Il faut redonner à la langue tout le poids de sa fierté, toute la fierté de sa réussite, toute la réussite de notre être le plus profond. C'est un combat qui va demander un engagement complet, un engagement féroce, un engagement sincère et en même temps une complète ouverture à ce que sont les autres, à l'accueil qu'on doit faire de l'autre. Notre nation sera une nation dans la mesure où elle saura s'ouvrir complètement et s'affirmer complètement. C'est dans ce antinomie, dans ce paradoxe que nous devons vivre et progresser. Et je crois que nous en avons toute la richesse, toutes les possibilités. Nous sommes ce soir parmi les 22 % qui croient au pays. Et il est temps que ces 22 % deviennent 82 % et deviennent 100 %. Ce pays nous appartient dans la mesure où notre désir et notre volonté nous portent. Camarades, collègues, l'avenir nous appartient, le pays nous appartient. Ayons le courage de le faire ! Sous-titrage ST' 501